non non c'est bon voilà nous sommes en direct c'est vrai que c'était un petit peu long pour être en direct avec vous bonsoir à toutes et à tous donc je pour ceux qui me connaissent pas je suis je suis christophe et nous avons le plaisir d'accueillir ce soir muriel jarousseau bonsoir muriel bonsoir christophe bonsoir à tous qui est tarologue qui va nous parler des rêves ce soir quel beau programme comment croire en ces rêves ça fait envie donc avant de te laisser la parole muriel et bien je vais demander comme à l'accoutumée si vous nous entendez bien si vous voyez bien je vois que marie christine a dit tout est ok déjà je pense que c'est une habituée bonsoir bonsoir lignes bonsoir des films bonsoir antoinette hélène fabienne je peux pas vous citer tous vous êtes déjà très très nombreux voilà et bien écoute muriel je vais te laisser te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore et puis enchaîner sur sur ta présentation et puis moi je me mets en tout petit dans un petit coin là je reste là je reste là ok écoutez déjà bonjour à tous merci d'être là avec nous ce soir merci d'être là avec nous ce soir une fois de plus je sais pas quel temps il fait chez vous ici il fait super beau donc voilà c'est courageux entre guillemets de voilà de regarder une conférence par internet au lieu de profiter des derniers jours de beau temps donc merci vraiment à vous d'être là donc je m'appelle muriel jarousseau peut-être que j'en connais certains d'entre vous si c'est le cas n'hésitez pas à me faire un petit coucou dans le chat donc comme l'a dit comme l'a dit christophe moi je suis tarologue alors en toute modestie c'est à dire que je travaille beaucoup avec le tarot c'est un outil que je trouve absolument fabuleux et qui permet vraiment de comprendre énormément de choses sur soi et je suis arrivé dans ce dans ce monde dans ce monde du tarot et dans ce monde du développement personnel d'une manière on va dire un petit peu par hasard mais finalement il n'y a pas tant de hasard que ça aujourd'hui ça paraît clair mais voilà ça s'est fait de manière de manière à mon insu à l'insu de mon plein gré et donc j'ai fini par me retrouver à à suivre les cours donc de marcel picard de serge boule qui intervient sur le canal de l'âme aussi et pour développer effectivement pour apprendre à à développer toutes nos capacités psychiques et spirituelles et puis aussi surtout pour apprendre à se connecter à la personne qu'on est vraiment à l'intérieur de nous et pour réussir justement à faire le tri entre ce qui nous appartient et ce qui nous appartient pas donc donc voilà 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 d'où je viens voilà mes deux voilà mes deux piliers mes deux professeurs dont je continue à suivre les cours parce que effectivement ça m'apporte toujours autant et et voilà d'où je viens et voilà d'où je viens voilà pourquoi je suis devant vous aujourd'hui et ce soir on va donc on va donc christophe parler des rêves on y va on y va j'ai lu sur télé christophe alors oui pardon j'ai oublié de remettre le son tout va bien ça marche alors en fait c'est intéressant parce que quand on a quand on a posé cette conférence il ya quelques temps de ça déjà j'étais persuadé qu'on allait parler du tarot et puis quand j'ai vu que il ya hélène poiseau qui a proposé une conférence sur le tarot il ya quelques jours très chouette conférence je me suis dit on va pas faire deux fois le tarot dans la même semaine voilà c'est pas intéressant pour vous qui est toujours le même thème qui soit traité et donc je me suis un petit peu connecté à mes guides et à cette belle lumière de là haut en disant qu'est de quoi on va parler qu'est ce que voilà qu'est ce que de quoi vous souhaitez qu'on parle le tarot l'enfant intérieur la lumière l'intention et là est tombé comme ça bam croire en ses rêves alors j'ai dit super c'est un super thème croire en ses rêves mais qu'est ce qu'on va bien pouvoir raconter sur le fait de croire en ses rêves et j'étais un peu je vous cache pas je vous partage un peu déstabilisé parce que autant c'est un très joli thème et j'ai bien évidemment des choses à vous partager autant sur le moment je me suis dit bon bah ok d'accord et à la fois vraiment quand ce thème est tombé il ya eu une telle énergie une énergie vraiment je vais devenir un peu sérieuse une énergie une énergie vraiment de joie une énergie de jeu presque une énergie enfantine genre ah c'est super on va parler des rêves on peut-être qu'on va se raconter nos rêves les plus fous peut-être qu'on va se raconter effectivement quels rêves quels rêves on a eu et quels rêves se sont réalisés il y avait réellement en fait plus que le contenu plus que les mots qu'on va utiliser ce soir j'ai l'impression que ce qu'ils veulent que passe aujourd'hui ce soir sur ce thème des rêves c'est vraiment l'énergie qui va avec le fait de rêver l'énergie qui va avec avec le fait de s'autoriser à arriver de s'autoriser à penser que nos rêves peuvent devenir possibles un jour ou l'autre que ce soit demain après demain ou dans six mois il y avait vraiment ça en fait dans cette intention là et donc je me suis dit on va voir un petit peu comment tout ça évolue ce soir mais je me suis dit voilà que cette conférence c'était une conférence vous savez il ya ces films qu'on appelle les feel good movie ces films voilà en général ça se finit bien et on sort de là on est heureux on a vécu un bon moment et on est un peu regonflé à bloc et bien j'avais l'impression que cette conférence il fallait qu'elle soit un petit peu dans cette vibration là d'une feel good conférence c'est à dire voilà ce thème des rêves est un thème extrêmement nourrissant mais qu'il fallait le prendre en fait avec une légèreté une légèreté profonde avec une vraie légèreté parce qu'après tout en fait le rêve alors j'imagine que vous en avez tous juste avant une petite précision les rêves dont on va parler ce soir le fait de réaliser nos rêves profondément je pense que ça va parler des rêves sur lesquels on a la main c'est à dire que on a tous des rêves on a tous des choses qu'on souhaiterait voir arriver dans nos vies pour nous pour les autres il ya des rêves qui sont possibles et il y en a qui sont qui resteront vraiment à l'état de rêve parce qu'on n'aura pas dans notre individualité le moyen de concrétiser ça par exemple moi j'adorerais que mon grand rêve ce serait que voilà que cette humanité soit enfin apaisée qu'on soit tous dans l'amour le partage et qu'on vive une belle humanité en osmose avec la nature les animaux et les êtres humains et qu'on vit vraiment quelque chose qui nous permette de grandir de l'intérieur voilà j'ai pas la main là dessus c'est à dire que ce rêve là je peux pas le concrétiser au niveau planétaire par contre je peux essayer de le concrétiser dans mon entourage et espérer que peut-être d'autres personnes ont ce même rêve dans dans mon entourage proche ou moins proche et que si on est nombreux à avoir tous ce rêve là et que on met tous tout en place pour que ce rêve là se matérialise dans notre univers à nous dans notre entourage dans notre sphère à nous et bien on va dire que toutes les différentes toutes les différentes sphères finiront à un moment donné par se rencontrer et par permettre que ça devienne quelque chose d'international de planétaire voilà mais mais c'est un rêve sur lequel par exemple une fois de plus moi j'ai pas la main je n'ai la main que à mon niveau autour de moi donc du coup voilà les rêves dont on va parler c'est essentiellement les rêves sur lesquels on a la main et on verra tout à l'heure d'ailleurs pourquoi c'est important d'essayer de de focaliser notre énergie sur ces rêves là et que les autres rêves soient là c'est important de rêver d'une humanité pacifiée et d'une humanité en paix et d'une humanité en lien mais si on n'a pas les moyens d'action là dessus il faut que ce rêve il quand même une porte et nous aide à avancer et pas que ce soit un rêve et où on se dit ben moi c'est impossible j'ai pas les moyens d'action pour ça et que finalement ce joli rêve au lieu de nous porter de faire monter nos vibrations il va faire baisser nos vibrations donc voilà nous on va parler des rêves sur lesquels on a la main donc ça peut être des rêves tout à fait matériels ça peut être des rêves plus spirituel mais qui vous concerne vous et votre entourage sur lesquels vous vous avez la main et donc on pourrait dire que le rêve en fait c'est une réalité qu'on n'a pas encore permis de se réaliser le rêve je sais pas rêver d'une nouvelle maison rêver d'une belle relation avec avec un amoureux ou une amoureuse rêver d'une relation familiale apaisée rêver d'avoir le travail qui nous plaît qui nous permet de nous développer correctement et bien ce rêve là c'est une réalité qu'on n'a pas encore permis de se réaliser c'est à dire que en fait le rêve ça reste un rêve tant qu'on croit qu'on n'est pas capable de le matérialiser et c'est pour ça que cette histoire de vibrations dont je vous parlais au début où je vous disais voilà vraiment l'impression que j'avais plus que l'impression ce que je recevais c'était vraiment une énergie de joie une énergie de feel good feel good conférence feel good movie parce que profondément je crois que le rêve c'est quelque chose qui nous ramène à notre nature profonde à qui on est vraiment au delà de ce corps et la vérité c'est que quand on accepte ça et quand on l'accepte pas simplement avec les mots mais quand on le vit à l'intérieur de nous en fait la réalité c'est que nos rêves deviennent tout à fait réalisables parce que quand on est bien connecté à cet être de lumière qu'on est on va appeler ça comme ça on est tous des magnifiques êtres de lumière venu expérimenter un certain nombre de choses dans cette vie si chargée et dans cette incarnation si compliquée mais on est tous des êtres de lumière et donc si on réussit vraiment à se connecter à cet être de lumière qu'on est au fond de nous en réalité il n'y a rien qui nous est impossible parce qu'à partir du moment où on est connecté à cet être de lumière on est connecté à la lumière de là-haut et quand on est connecté à la lumière de là-haut j'ai envie de dire il suffit de demander pour recevoir c'est écrit un c'est pas religieux ce que je vais vous dire mais dans les évangiles il ya bien écrit demander et vous recevrez on s'adresse à la source parce qu'on croit que cette source existe mais surtout parce qu'on croit que nous mêmes on fait partie de la source que on est une petite parcelle de cette source là et que dans cette source là tout devient possible tout même au delà de tout ce qu'on peut imaginer évidemment avec notre petit cerveau et notre petit mental d'être humain tout devient possible donc la vérité c'est que tous les rêves qu'on a potentiellement on est tous vous comme moi on est tous capables de les réaliser il ya différentes choses effectivement qui nous empêchent de mettre ça en place mais la seule vraie clé en fait pour que nos rêves se réalise c'est qu'on prenne conscience et qu'on prenne confiance et qu'on accueille en nous mais presque viscéralement le fait qu'on est vraiment un être de lumière à partir du moment où on a compris ça et où on a intégré corporellement j'ai envie de vous dire pourquoi les choses ne vous arriveraient-elles pas pourquoi est ce que vos rêves ne se réaliseraient-ils pas dans la mesure effectivement que ce soit juste et autorisé pour nous c'est ça que ça permet les rêves ça permet de se connecter à cette lumière dans laquelle une fois de plus tout est possible et dans cette lumière dans laquelle tout est possible il ya de la joie il ya de la joie il ya la joie de l'enfant mais il ya surtout cette magnifique joie qu'on ressent que vous avez peut-être ressenti soit un peu soit beaucoup dès qu'on se connecte à ces mondes de lumière de là haut le moi au début je comprenais pas très sincèrement quand on faisait des exercices et qu'on se connectait à ça moi je pensais que on allait ressentir un bien-être qu'on allait ressentir une forme d'amour une forme de bonheur et en fait à chaque fois on nous expliquait on nous disait l'énergie là haut cette belle énergie cette magnifique énergie qui est tellement nourrissante c'est la joie mais la joie profonde de l'enfant donc la joie que nous adultes on a du mal à connecter parce que notre mental vient mettre tout un tas de barrières et quand on réussit à connecter à cette joie là mais mon dieu comme les choses deviennent simples comme on se rend compte à quel point tous nos rêves peuvent devenir possibles et à quel point en fait on se met nous mêmes des bâtons dans les roues alors d'accord il ya peut-être des choses qu'on réussira pas à matérialiser dans nos vies mais certainement parce que c'est pas on va dire autorisé pour nous ou peut-être parce que c'est pas ce qui est censé être sur notre chemin de vie mais si on réussit à se connecter à cette joie profonde les rêves qu'on va avoir vont être des rêves à mon avis tout à fait réalisable et des rêves dans lesquels on va pouvoir faire le tri entre effectivement les rêves qui sont qui sont réalisables et puis des rêves qui finalement sont juste des blessures de l'ego des envies du mental mais qui sont pas profondément les rêves qui nous tiennent à coeur il ya pas mal de gens qui ont fait des qui partagent ça qui font des qui ont fait des sondages dans lesquels on demande aux personnes justement qu'est ce qui vous qu'est ce qui vous qu'est ce qui vous rendrait vraiment heureux de quoi vous auriez besoin pour que votre vie votre vie sur terre soit une jolie vie et non on imagine que les gens vont dire ben voilà une voiture que les gens vont dire de l'argent un bon travail un bon poste et la vérité c'est que dans ce type de sondage là ce qui vient en premier c'est pas du tout ces considérations là c'est pas du tout ces choses matérielles c'est bien des choses beaucoup plus intimes et spirituelles qui sont le lien entre les gens et qui sont le fait d'être aimé et de recevoir de l'amour et de d'aimer quelqu'un donc on est on est en fait sur le fait que nos rêves on a l'impression que on veut plein de choses et plein de choses souvent un peu matérielle le matériel étant important je n'ai rien contre le matériel mais on imagine que nos rêves voilà c'est vraiment ça la vérité c'est que les trois quarts de nos rêves en fait tournent souvent réellement autour de l'amour du fait d'aimer d'être aimé de recevoir de l'amour de donner de l'amour et de vivre effectivement dans cette bulle d'amour dans cette énergie d'amour dans laquelle dans laquelle on est en permanence donc voilà nos rêves ils sont à mon avis beaucoup plus à la fois beaucoup plus grands que ce qu'on imagine et en même temps beaucoup plus facile à obtenir que des biens simplement matériels et tout ça ça nous est vraiment possible à partir du moment où on se connecte à notre propre lumière à partir du moment où on se connecte à cette joie on se connecte à cette joie cette joie intérieure cette joie de l'enfant et l'enfant vous lui donnez un jouet que vous avez fabriqué avec une ficelle et un bout de bois et il va être super heureux beaucoup plus heureux que si vous lui offrez quelque chose que vous avez acheté très cher dans un magasin parce que finalement ce qui va le mettre en joie c'est que vous lui que vous ayez passé du temps finalement à fabriquer cet objet en pensant à lui et que vous lui ayez donné et que vous partagez du temps avec lui pour jouer avec ça donc on n'est pas sur des biens matériels on est sur quelque chose de beaucoup plus de beaucoup plus profond et de beaucoup plus intime mais le souci qu'on rencontre c'est que notre vraie nature c'est ça c'est d'être un être de lumière et c'est d'essayer de laisser passer cet être de lumière pour qu'il rayonne à travers nous pour qui nous aide à avancer sur notre chemin mais le problème qu'on rencontre très souvent c'est que on a beau le savoir on a beau y croire et on a beau le vouloir c'est compliqué de laisser passer cet être de lumière parce que le laisser passer ça veut dire qu'on met totalement de côté notre mental et notre ego ça veut dire qu'on met totalement de côté ce qui fait de nous des êtres humains qui vivent dans la dualité laisser passer cet être de lumière ça veut dire réussir à rester dans l'unité ça veut dire entrer d'abord et ensuite rester dans l'unité ça veut dire qu'on n'est plus dans la dualité on n'est plus dans le moi jeu et les autres en face on n'est plus entre eux dans la dualité du féminin et du masculin on n'est même plus dans la dualité si tant est qu'elle existe du bien et du mal on rentre dans quelque chose où tout est un où tout est lié où tout est en interconnexion les uns avec les autres et où il n'y a plus de jugement il n'y a plus de combats il n'y a plus de il n'y a plus de querelle de clochers on est tous un seul et même être et le problème c'est qu'évidemment on a du mal à laisser passer ça parce que ça nous oblige à nous asseoir effectivement sur notre mental notre ego surtout ce sur quoi aussi on s'est construit pendant des années sur toutes ces croyances qu'on nous a mis dans la tête pas forcément en pensant à mal mais toutes ces croyances limitantes toutes ces programmations il faut être meilleur que les autres les autres moins d'abord les autres après oui toutes ces choses qu'on a pu nous mettre dans la tête une fois de plus sans penser à mal mais qui en fait sont pas du tout juste et donc il faut s'asseoir sur tout ça c'est compliqué alors les enfants y arrive très bien parce que les enfants eux ils sont dans l'unité les enfants effectivement que les enfants les enfants ils ont accès à tout ça parce que leur mental n'est pas assez développé donc du coup les enfants ils lâchent prise là dessus sont des formidables enseignants pour ça si vous avez des enfants qui sont encore petits qui sont encore un peu innocents allez-y regardez comment ils font regardez comment ils sont joyeux et nourrissez vous de cette joie et essayez de retranscrire cette joie dans votre quotidien à vous et vous verrez que tous les rêves que vous avez seront beaucoup plus faciles à matérialiser et alors je voulais du coup je voulais vous juste je pense que vous devez le connaître ce poème de marianne williamson sur le fait d'accepter notre propre notre propre nature sur le fait de vraiment laisser passer l'être de lumière parfait qu'on est en vérité parce qu'on est vraiment ça et on est vraiment parfait on est parfait tel qu'on est voilà quel que soit le standard de la perfection on est vraiment ça et si on laisse passer ça si on accueille ça on est puissant au delà de tout tout mit et cette puissance comment dire on n'est pas dans la puissance pour être plus fort que quelqu'un d'autre on est dans la lumière on est dans ce dans ces mondes de lumière on est dans la source où la puissance c'est la force de l'amour c'est là c'est la puissance de l'amour mais j'ai presque envie de dire que les mots de force et de puissance quand on arrive dans ces états là ils ont plus d'importance parce que la puissance et la force ça devient ça devient juste l'amour et on va ressentir à quel point ça c'est extrêmement fort et c'est compliqué de laisser passer ça alors je voulais juste prendre quelques minutes juste pour vous montrer ce poème que peut-être vous connaissez mais moi je trouve qu'il va très bien avec ce thème là parce que si vraiment on méditait profondément sur ce poème et si vraiment on laissait passer toutes les informations qu'il y a dans ce poème et qu'on laissait ce poème travailler sur nous moi je suis persuadée que on deviendrait beaucoup plus lumineux et qu'on se poserait beaucoup beaucoup moins de questions et que nos rêves deviendraient réalité beaucoup plus rapidement et que si nos rêves deviennent réalité c'est ce que dit le poème à la fin on va le voir mais ça permet aussi aux autres de se donner l'autorisation de laisser leur rêve à eux devenir réalité tout ça ça fait boule de neige tout n'est qu'expérience ici donc il suffit de voir quelque chose qui marche à un endroit de voir que ça fait du bien à quelqu'un pour se dire bah tiens ça a fait du bien à telle personne pourquoi est-ce que moi ça me ferait pas du bien peut-être je vais essayer un petit peu ce que cette personne a fait et je vais voir ce que ça quel raisonnance ça sûrement donc voilà donc je voulais juste vous lire alors le texte je pense que si je suis un partage d'écran ça va marcher alors hop 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 partage d'écran et voilà et normalement christophe je j'ai pas le si jamais tu vois pas le texte youtube tu me le dis au micro parce que je vois pas le l'écran mais donc c'est bon là on le voit c'est très c'est très léger quand même c'est très léger bon alors je vais faire différemment je vais arrêter le partage hop et puis la définition est pas top peut-être alors je vais du coup je vais juste vous lire voilà comme ça donc c'est le poème de marianne williamson et pendant que je vous le lis ça c'est très court ça va durer ça va être court peut-être vous pouvez fermer les yeux voir comment ça résonne en vous en mettant cette intention que ce poème que ces mots vous traversent viennent comment dire viennent taper entre guillemets viennent traverser viennent pousser en dehors de vous peut-être les poids les charges les programmations limitantes qui vous empêchent de croire aux mots de ce poème et qui vous empêchent de laisser vos rêves se réaliser totalement quels que soient ses rêves que que ce soit déménager que ce soit rencontrer un compagnon que ce soit que la lumière soit dans votre vie que ce soit que votre famille soit dans la lumière peu importe le rêve que vous avez juste choisissez un rêve voilà je voulais juste quelques instants choisissez un rêve une fois de plus un rêve réalisable pas un rêve impossible pas un rêve qui touche l'humanité un rêve sur lequel vous vous avez vous avez la main et demandé intérieurement que en lisant ce poème peut-être il se passe des choses peut-être peut-être ça vienne je vous dis enlever de vous peut-être les poids les charges des choses qui vous empêchent de croire que ce rêve peut être vraiment réalisé et donc de faire en sorte que ce rêve ne devienne pas réalité juste laisser faire écouter et juste écouter en fermant les yeux en pensant à votre rêve et juste soyez sur le ressenti du corps moi quand je vous parle déjà je sens que ça commence à travailler donc juste voilà je vais lire le texte et puis et laissez vous faire alors notre peur la plus profonde n'est pas que nous ne soyons pas à la hauteur notre peur la plus profonde et que nous sommes puissants au delà de toute limite c'est notre propre lumière et non notre obscurité qui nous effraie le plus nous nous posons la question qui suis moi pour être brillant radieux radieux talentueux et merveilleux qui suis je moi pour être brillant radieux talentueux et merveilleux en fait qui êtes vous pour ne pas l'être qui êtes vous pour ne pas l'être vous êtes un enfant de dieu vous restreindre vivre petit ne rend pas service au monde l'illumination n'est pas de vous rétrécir pour éviter d'insécurité les autres nous sommes tous appelés à briller comme les enfants le font nous sommes nés pour rendre manifeste la gloire de dieu qui est en nous elle ne se trouve pas seulement chez quelques élus elle est en chacun de nous et au fur et à mesure que nous laissons briller notre propre lumière nous donnons inconsciemment aux autres la permission de faire d'eux-mêmes en nous libérant de notre propre peur notre puissance libère automatiquement les autres laissez résonner quelques instants et puis si vous souhaitez dans le chat juste partager s'il s'est passé quelque chose alors si le mot de dieu vous dérange un dieu c'est la source c'est la lumière appelez ça comme vous le souhaitez l'histoire reste la même et juste si effectivement il s'est passé quelque chose si est voilà s'il ya une forme de d'autorisation d'autorisation arrivée peut-être qui est arrivé qui s'est qui s'est posé en vous peut-être que vous le sentirez dans les jours qui viennent vous verrez vous verrez et si ce poème vous a parlé vous pourrez le réécouter de cette manière là en réécoutant la conférence juste ce passage là et en prenant à chaque fois le rêve que vous avez en tête et en vous disant pourquoi je ne permets pas de réaliser ce rêve là pourquoi est-ce que je ne permets pas ça je suis un être lumineux au delà de toute lumière je suis puissant au delà de toute limite je peux tout réaliser et quand je réalise tout cela ça n'est absolument pas égoïste quand je réalise tout cela moi je me fais du bien je m'autorise à être la personne parfaite que je suis au fond de moi je m'autorise à être l'être lumineux que je suis au plus profond de moi je m'autorise à me relier à la lumière qui est là haut et qui nous dit et si je fais ça moi je vais aller mieux et surtout je vais permettre aux autres de voir que je vais mieux et je vais donner inconsciemment ou consciemment l'autorisation aux autres de faire de même si vous si vous avez des gens dans votre entourage qui sont ouverts à tout ça n'hésitez pas en vous remettant dans le même état d'esprit à réécouter ce poème c'est pas pour me réécouter moi bien sûr c'est juste pour que ce soit quelqu'un d'autre qui lise ce poème et que vous puissiez être dans l'intériorité et voyez ce qui se passe et en choisissant bien à chaque fois un seul rêve une fois de plus plus on veut travailler sur soi plus il faut être précis dans notre intention plus il faut avoir une cible qui est précise donc n'hésitez pas vraiment à ne choisir qu'un seul rêve à la fois et à le refaire effectivement à chaque fois alors du coup il ya plusieurs réactions réelle à demander le nom de l'auteur et elisabeth a répondu c'est bien marianne williamson c'est ça c'est marianne williamson vous tapez notre peur la plus profonde poème de marianne williamson et c'est un poème magnifique et très beau que mandela effectivement a repris dans ses discours donc c'est un poème que je trouverais très facilement effectivement guilaine faisait cette remarque là n'est ce pas aussi le discours de mandela tout à fait tout à fait oui je me permets de du coup christophe je lis en même temps ok larmes aux yeux croyance de je ne m'autorisez pas pour laurence super marie qui parle d'une libération géniale karine expansion du corps la phrase rester petit ne rend pas service au monde à raisonner très fort puis j'ai senti le plexus solaire ok génial ce n'est pas une autorisation mais une confirmation véronique merci et oui une émotion qui vient les larmes et les baillements génial génial écoutez pour tous ceux à qui s'est passé effectivement ces transformations dans le corps moi je vous invite vraiment à le réécouter une deuxième fois une troisième fois tranquillement plus tard et puis en continuant à en continuant à penser aux rêves que vous avez en demandant donc toutes les autorisations en demandant que tout le travail se fasse pour que vous vous acceptiez tel que vous êtes et que vous acceptiez la réalisation sur elle pour justement accéder à votre propre lumière et 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 accueillir le fait que vous êtes un être de lumière parfait et que vous êtes un être parfait en vérité on est tous des êtres parfaits en vérité en fait on passe notre vie à imaginer qu'on ne l'est pas on passe notre vie à se juger à se comparer aux autres et c'est normal c'est humain c'est la planète terre on est dans la dualité donc on est non moi et les autres et on passe notre temps à être dans ce rapport là ce que nous amène la lumière ce que nous amène cette connexion à tous ces mondes de lumière qui sont au dessus de nous et qui nous guide quand on leur demande avec toute la bienveillance et l'amour qu'on leur connaît tout le travail qui nous permettent de faire c'est de passer de la dualité à l'unité hop on rassemble les mains et on fait un signe de prière parce que on rassemble les mains on rassemble la dualité on rassemble le yin et le yang les qualités et les défauts le féminin le masculin le bien le mal on rassemble toutes les dualités pour revenir à l'unité et quand on revient à l'unité il n'y a plus de combat il n'y a plus de il n'y a plus de questionnement il y a juste et là c'est là où on se rend compte quand on connecte à ces moments là on peut les connecter peut-être pour certains d'entre vous très régulièrement et c'est super chouette mais pour peut-être pour d'autres d'entre vous peut-être que vous connectez à cet instant là de communion et d'unité avec vous même peut-être que vous ne connectez qu'une fois de temps en temps parce que effectivement il faut lâcher le mental il faut réussir à trouver les bons moyens de lâcher ce mental et mais vous le sentez vous avez dû ressentir ça juste même une fraction de seconde et on sent à quel point cette fraction de seconde elle détient mais une vérité immense alors qu'elle n'est qu'une fraction de seconde donc je vous encourage à continuer à lire et à écouter ce poème en mettant cette intention là ça va continuer à travailler sur vous et puis ça va continuer à travailler sur vous ce soir donc super bravo pour tous ceux qui ont eu des une couronne s'est posée sur ma tête magnifique et oui et c'est pas du tout prétentieux on est tous des rois et des reines c'est vraiment ça que ça vient raconter vous savez je pratique le tarot et en tarot il ya l'empereur et l'impératrice et l'empereur et l'impératrice dans les cartes vraiment ce que ça vient nous apprendre c'est que les hommes sont des empereurs et donc des empereurs de leur vie et les femmes des impératrices donc des impératrices de leur vie empereur et impératrice ils ont une couronne sur la tête on est tous des rois et des reines mais on est tous des rois et des reines c'est à dire que moi je suis pas une reine et christophe un roi et puis après vous en face vous êtes nos sujets non non vous êtes tous vous aussi on est tous des rois et des reines il faut juste qu'on l'accepte et si on l'acceptait tous pleinement si on veut si on réussissait vraiment à faire un travail de nettoyage j'ai envie de dire total c'est à dire d'aller libérer toutes les blessures qui font qu'on a oublié ça et qui font qu'on ne croit pas à ça et qui font que on a beau l'entendre on a beau nous le dire on a du mal à l'intégrer dans nos vies c'est pas simple alors on y arrive et on progresse petit à petit mais la vérité c'est qu'effectivement oui on est tous des rois et des reines on est des rois et des reines de tous ces bouements de lumière qui nous qui nous accueillent et qui nous font grandir donc super pour cette couronne sur la tête génial génial ok marilyn qui dit juste un frisson il me faut beaucoup de temps pour tout intégrer tout se fait toujours au rythme qui est juste pour chacun moi je mets toujours comme intention même sur des conférences que tout se passe à la hauteur de ce qui est juste pour chacun donc voilà vous aurez tous peut-être des ressentis différents mais mais ça sera à votre rythme à sophia qui dit des petits anges qui m'aidaient à réaliser mon rêve super à le titre du poème delphine je ne le connais pas notre peur la plus profonde c'est à chaque fois ça qui sort mais je connais pas le titre donc génial donc voilà ça c'est une première chose j'avais envie aussi juste de voilà de lister peut-être quelques points on en a parlé mais quelques points qui effectivement nous empêchent de nous connecter à ça nous empêchent de croire pleinement à nos rêves on va les lister très rapidement parce que comme ce sont les choses qui nous empêchent de croire à nos rêves voilà ça va je veux pas non plus que ça pèse et oui on a peur d'être prétentieux de croire que nous sommes des rois et des reines mais on est des rois et des reines et c'est pas prétentieux parce que c'est pas des rois et des reines qui dominent le monde c'est juste notre nature profonde notre nature à penser à notre nature divine on est tous des êtres parfaits tels que nous sommes on est tous des êtres parfaitement réalisés donc oui on est tous des rois et des reines au sens accepter sa propre lumière accepter sa connexion au monde de là haut accepter qu'on est beaucoup beaucoup plus que juste ce corps physique et cette vie terrestre et que on est mais mille fois mille milliards de fois beaucoup plus riche que ça et qu'à ce titre oui on est tous des rois et des reines alors qu'est ce qui qu'est ce qui nous empêche on en a un peu parlé mais qu'est ce qui nous empêche un petit peu de comment dire de laisser passer tout ça de de nous autoriser à rêver pleinement et de nous autoriser nous autoriser à nous connecter à cette lumière qui permet que tous nos rêves se réalise alors moi j'ai listé quelques éléments qui me paraissent importants le premier c'est le pouvoir de notre intention notre intention c'est réellement la base de tout de tout ce qu'on fait dans la vie donc avant de demander que votre rêve soit réalisé soyez sûr que votre intention c'est que votre rêve se réalise ça a l'air tout bête comme phrase mais parfois on a très envie qu'un rêve se réalise et puis en fait comme il ya des peurs associés comme il ya des blessures comme il ya des programmations limitantes en fait on dit qu'on veut que notre rêve se réalise mais la vérité c'est qu'on n'en a pas tellement envie on n'en a pas si envie que ça c'est à dire vous savez c'est comme quand on dit à quelqu'un bonjour comment tu vas ce matin tu vas bien et la personne elle vous répond et dit oui oui je vais très très bien la tête dit oui c'est à dire le mental dit oui mais le corps a dit non non je fais pas bien du tout mais sauf que la tête peut pas dire oui parce que la tête n'est pas prête à recevoir le fait qu'elle va pas bien en fait que le corps va pas bien donc ça donne quelqu'un qui va vous dire oui oui je vais très très bien donc si la personne se rend pas compte n'est pas consciente qu'il ya quelque chose qu'il ya quelque chose qui n'est pas raccord ça va être compliqué pour avancer si la personne est consciente qu'il ya quelque chose qui ne va pas et que son intention est de libérer ça ça va aller ça va être beaucoup plus facile d'aller faire le travail donc je vous dis ça parce que interrogez vous vraiment sur vos rêves et demandez vous vous pouvez lister vos rêves et dites vous est ce que mon intention c'est vraiment que ce rêve là se réalise est ce que ce rêve là c'est vraiment un rêve qui me fait rêver qui me fait triper qui me fait kiffer ou vraiment je me sens tellement en joie en imaginant que ça ça puisse arriver posez vous la question parce que très certainement que dans les rêves que vous avez et qu'on a tous il y en a qui nous paraissent comme ça extrêmement important mais que si on fait vraiment le travail intérieur on va se rendre compte qu'en fait il y en a qui sont juste des projections de l'égo du mental ou de la société dans laquelle on vit de ce qu'on nous envoie aussi au fur et à mesure de la journée dans les magazines dans les médias et compagnie et puis on va se rendre compte qu'en fait notre vrai rêve c'est un rêve complètement différent donc moi je vous encouragerais je vous encouragerais vraiment dans un premier temps à vous poser la question quelle est votre intention par rapport à ce rêve est ce que votre intention c'est vraiment que ce rêve se réalise vous savez parfois c'est joli de rêver parce que quand on rêve on reste dans un monde un peu onirique et finalement on a peut-être pas envie que ça se matérialise c'est joli de rêver c'est joli d'imaginer que le prince charmant il va arriver comme dans comme dans aladdin le dessin animé il va arriver sur son tapis volant il va être jeune et beau ou en tout cas il va avoir l'âge qui est bon pour nous et il va être beau il va arriver sur notre terrasse il va se poser là et puis il va nous chanter une belle chanson il va nous emmener vers la lumière c'est joli de rêver à ça on a peut-être pas forcément envie que ça se réalise en fait parfois on n'est pas prêt à ce que ça se réalise parfois on est prêt à rêver de ça mais on n'est pas prêt à ce que ça se réalise on n'est pas prêt à vraiment accueillir ce prince charmant sur son sur son tapis volant qui va nous emmener vers un beau coucher de soleil c'est pas rien d'accueillir nos rêves c'est pas rien de dire oui ce rêve là je veux vraiment qu'il existe et je veux vraiment que il devienne réalité vous savez c'est comme ces personnes et dans ce que je dis il n'y a aucun jugement mais vous comprendrez peut-être encore mieux comme des personnes par exemple qui sont malades depuis longtemps on leur avait dit ben voilà votre maladie on est désolé mais on peut pas vous la soigner donc voilà vous aurez des médicaments à vie vous aurez un traitement à vie ça va être douloureux mais on peut pas soigner cette maladie là et puis un jour quelqu'un arrive avec un traitement un traitement qui fait que que la maladie peut être soignée peut être guérie mais si la maladie est soignée et guérie la vie de cette personne va changer le regard des autres sur elle va changer son organisation pratique va changer la manière dont les gens vont interagir avec elle va changer ils vont plus du parler de la même manière et donc peut-être que en elle peut-être qu'en elle il ya une partie d'elle qui va dire ce rêve que j'avais de guérir en fait non j'ai pas envie parce que j'ai peut-être en fait envie que les gens ils continuent à s'intéresser à moi qui continue à venir s'occuper de moi toute la journée et j'ai pas envie de redevenir libre indépendante parce que peut-être que j'ai peur que derrière les gens ne cesse d'interagir avec avec moi ou arrête de m'aimer ou arrête de venir me voir donc est ce que posez vous vraiment la question est ce que votre rêve est ce que c'est vraiment quelque chose qui vous tient à coeur c'est ok qu'il ya des peurs derrière mais est ce que c'est vraiment quelque chose que vous voulez voir se réaliser une fois de plus ça peut être joli juste de rêver c'est très agréable le rêve ça met dans des belles énergies on est un peu dans notre bulle dans notre joli monde c'est très très agréable il faut pas rêver toute la journée parce qu'il faut être bien ancré dans ce monde là mais des moments de rêve dans une journée que ce soit dans un métro bondé en fermant les yeux et en laissant notre imagination partir ou que ce soit en se baladant dans la nature ça fait énormément de bien parce qu'une fois de plus ça nous reconnecte à cette nature profonde de lumière qu'on est au fond de nous donc ça nous reconnecte à ça donc c'est pour ça que ça nous fait autant de bien donc la première chose interrogez vous est ce que mon intention c'est vraiment que ce rêve là se réalise et c'est ok de dire je veux pas qu'il se réalise et posez vous la question parce que si au fond de vous il ya quelque chose qui dit non non fait ce rêve je veux pas qu'il se réalise pour l'instant je veux qu'il reste juste à l'état de rêve ça me fait du bien ça me nourrit je veux pas qu'il se réalise si votre intention c'est ça c'est bien de le savoir parce que si vous n'en êtes pas conscient tous les efforts que vous allez mettre à essayer de réaliser ce rêve ne vont pas marcher tous les efforts que vous allez mettre en place tout le mal que vous allez vous donner pour que ce rêve devienne réalité ne marcheront pas parce que au fond de vous votre intention profonde c'est que ce rêve ne se réalise pas voyez donc pensez bien à ça faites le tri et voyez quels sont vraiment les rêves que vous voulez voir se matérialiser et une fois de plus c'est complètement ok que il y en ait pour lesquels vous souhaitiez qu'il reste comme ça dans ce dans ce dans cette espèce dans cette espèce d'espace onirique dans lequel parfois on peut aller puiser un peu d'inspiration un peu de bien être il n'y a pas de c'est bien d'avoir des rêves qui ne se réaliseront pas c'est joli une fois de plus ça nourrit l'âme il y avait ça donc l'intention ensuite effectivement ne pas se laisser happer par le mental le mental donc vous le savez le mental c'est ce qui nous empêche d'être dans l'instant présent c'est ce qui nous empêche d'être exactement à ce qu'on est au moment où on vit les choses le mental il est en permanence dans le passé ou dans le futur qu'est ce qu'on n'a pas fait dans le passé et qui du coup on aurait dû faire parce que sinon ça va avoir des conséquences compliquées et qu'est ce qu'on doit faire pour que le futur soit joli et propre alors que le futur n'existe pas donc on peut essayer d'anticiper des choses mais la meilleure façon d'anticiper le futur c'est d'être bien dans l'instant présent et de bien sentir ce qu'on doit faire là maintenant dans l'instant présent donc ne pas se laisser happer par le mental et par toutes les peurs du mental les peurs du mental ça peut être mais qu'est ce qui va se passer dans ma vie si ce rêve se réalise si on me soigne et qu'on me guérit mais comment va se passer ma vie parce que peut-être que ça fait des années que j'ai pas travaillé et est ce que je vais pouvoir travailler comment les gens vont interagir avec moi si je rencontre le prince charmant ça veut dire que d'un seul coup je m'autorise à vivre une très belle histoire d'amour mais attention parce que dans le passé les histoires d'amour elles ont été moches et elles m'ont fait du mal elles ont été douloureuses donc voyez où ou dans le futur on m'a toujours prédit que voilà que jamais je rencontrerai l'âme sœur et donc du coup non non je veux pas essayer de faire en sorte que ce rêve se réalise parce que dans mon futur on m'a toujours dit que ça ne marcherait pas mon mental a entendu que ça ne marcherait pas donc je vais continuer à nourrir ça donc soyez vigilant vigilante à votre mental la force du mental je pense que vous le savez tous mais le mental est quand même très 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 fort donc quand vous êtes sur vos rêves soyez dans l'instant présent et soyez connecté à votre corps savoir si un rêve est bon pour vous ou pas ça va passer par le corps un peu comme ce qui s'est passé pour certains d'entre vous quand on a lu le poème de marianne williamson le meilleur indicateur que ce que vous êtes en train de faire est juste pour vous le meilleur indicateur que ce rêve peut se réaliser c'est ce qui va se passer à l'intérieur de votre corps donc pensez à votre rêve et voyez penser à votre rêve en disant voilà et si mon rêve se réalise comment je me sentirai et voyez à quel point votre chakra du coeur s'ouvre ou se fout ou s'ouvre pas il s'ouvrira peut-être si c'est un super rêve et peut-être que s'il s'ouvre pas ça veut dire que c'est peut-être pas le bon rêve ou vous l'avez pas formulé correctement ou peut-être que c'est pas le moment que ce rêve là se réalise mais soyez ne vous laissez pas happer par le mental et quand vous êtes en train de projeter vos rêves et de faire ce qu'il faut pour ça marche et que vous sentez que le mental vient trop vous embêter reconnectez vous à votre corps fermez les yeux pensez à votre rêve pensez à ce que vous êtes en train de faire pour mettre ce rêve en place et connectez vous à votre corps et santé s'il y a une ouverture une fermeture au niveau du chakra du coeur c'est un petit exercice de serge bout de boule qui est un exercice extrêmement parlant et qu'on peut mettre en place dans n'importe quelle situation même quand vous êtes en train de parler à quelqu'un juste reconnectez vous à votre corps votre corps à la réponse parce que votre corps est connecté à cette lumière qui fait partie de nous et donc il sait ce qui est bon ou pas pour vous apprenez à l'écouter vous aurez des vraies réponses en faisant ça et en faisant ça vous squeezez le mental et on reste bien dans l'instant présent et votre corps vous dira toujours ce qui est bon ou pas bon pour vous au moment où vous posez la question donc bien faire attention à ça bien ne pas vous laisser happer par le mental ensuite il ya quelque chose qui me paraît important on en a parlé un petit peu tout à l'heure en début de en début de conférence c'est de faire la différence entre la compassion et l'empathie alors je vais remettre les définitions parce que parfois c'est l'inverse donc juste pour qu'on parle bien des mêmes choses peu importe les mots la compassion c'est voilà je vois votre douleur je vois votre douleur je vois vous êtes triste je vois que des choses se passent pas bien pour vous et que vous avez des émotions compliquées à gérer mais par contre je vais pas prendre votre douleur je la vois je peux la ressentir un petit peu c'est à dire être capable de dire si c'est de la tristesse de la colère de l'injustice de la trahison je la vois je vois la place qu'elle prend en vous mais par contre je l'intègre pas en moi en faisant ça je vais d'ailleurs permettre de pouvoir vous aider si je reprends si je si je rentre dans votre émotion ça va être compliqué si je me mets dans le même état que vous de réussir à vous aider donc la compassion c'est ça c'est je vois votre douleur mais je ne la prends pas et comme je garde cette objectivité là tout en étant extrêmement pointu sur les ressentis de votre douleur je vais pouvoir avoir une action et vous aider ça c'est la compassion l'empathie c'est je vois votre douleur et je peux pas faire autrement que de prendre votre douleur c'est à dire je me mets dans le même état que vous ça peut le faire dans plein de situation mais en particulier avec des proches parce que c'est compliqué de garder cette distance quand on a des avec nos proches très proches c'est par exemple votre meilleur ami qui se fait quitter par son par son compagnon après 20 ans de mariage alors que c'était un amour fou et on comprend pas pourquoi ce monsieur est parti et votre ami est juste dévasté elle est triste mais vraiment elle est triste comme les pierres et comme c'est votre ami vous allez voir sa tristesse vous allez compatir mais vous allez prendre sa tristesse et si vous prenez sa tristesse vous n'allez pas pouvoir l'aider alors après c'est pas grave c'est pas c'est comme ça mais tant que vous serez dans la même tristesse qu'elle vous réussirez pas à la sortir de là et à l'aider correctement mais l'empathie c'est ça c'est prendre c'est voir la douleur de l'autre et la ressentir et la vivre avec la même intensité que la personne que la personne qui est en train de vivre vraiment ça et donc là où je voulais en venir c'était cette différence elle me paraît importante une fois de plus on en a parlé tout à l'heure c'est à dire faire la différence entre les rêves qui sont possibles et les rêves qui sont impossibles c'est à dire je vais reprendre cet exemple combien on est tous à rêver du fait que cette planète soit enfin une terre apaisée enfin une terre où où tout le monde soit vraiment dans l'amour où tout le monde soit vraiment dans le partage dans la communication dans l'aide à l'autre voilà à quel point on voudrait aussi que ce soit un lieu où il y ait une osmose un partage entre la nature les minéraux les animaux tous les élémentaux vous voyez à quel point on est nombreux à vouloir ça le problème c'est que à priori en tout cas moi j'ai pas de baguette magique pour faire que ça arrive donc le souci c'est que il faut réussir c'est là où la compassion et l'empathie viennent un petit peu à mon sens venir peuvent venir nous embêter c'est à dire que il faut rester dans cette compassion pour la planète et se dire voilà j'aimerais tellement que ça change j'aimerais tellement je rêve effectivement que tout que tous mettent en place correctement qu'on soit tous dans la paix dans l'amour dans la joie et que tout le monde arrête de souffrir que voilà que cette planète arrête de souffrir reviennent à quelque chose de beaucoup plus vibrant ça c'est la compassion c'est à dire que je vois cette souffrance là et mon rêve et que cette souffrance s'arrête mais je rentre pas dans un rêve empathique c'est à dire que je sais que j'ai pas de moyens d'action moi là j'ai pas de baguette magique qui me permette de faire ça sinon je le ferais j'ai pas de moyens d'action sur la planète comme ça donc je vais pas rentrer dans un rêve empathique c'est à dire je vais pas me dire mon dieu c'est terrible cette planète qui souffre avec tous ces êtres différents qui souffrent dans sur les quatre coins de la planète et je peux rien faire pour eux alors que je rêverais qu'ils aillent mieux je vais pas rentrer dans cette empathie là parce que cette empathie là ce rêve empathique là il va pas me faire du bien à moi parce qu'il va me rendre profondément malheureuse et en plus de ça en étant profondément malheureuse je pourrais pas aider les autres je pourrais pas juste même avec des vibrations des pensées positives essayer de faire en sorte que ça aille donc dans vos rêves essayer de bien distinguer ça aussi c'est à dire que ne rentrez pas dans des rêves empathique et ces rêves empathique qui sont des rêves sur lesquels vous n'aurez pas la main et qui vous rendront malheureux le rêve n'est pas là pour nous rendre malheureux le rêve est là pour nous faire rêver pour nous connecter à notre nature divine à notre nature de lumière donc pas pour nous plomber le rêve ne peut pas être plombant sinon c'est pas un rêve qui me paraît juste donc faites bien attention à ça vous pouvez rêver que tout le monde aille mieux et que cette planète soit enfin apaisée c'est un super rêve mais on reste dans la compassion on ne rentre pas dans l'empathie qui nous permettrait de ressentir la douleur de tout ce qui est en train de souffrir sur cette planète et on reste on reste on revient à un rêve peut-être plus réalisable qui serait ok donc moi je voudrais participer à ce que toute la planète aille mieux j'ai pas de baguette magique mais par contre moi à mon niveau avec mon entourage ma famille ma ville mon département peut-être mon pays en fonction de ce que je fais du rayonnement que j'ai je vais je vais faire ce qui est à ma portée pour que pour amener ces valeurs là pour faire en sorte que on avance sur ce sujet là mais de ce qui est à ma portée je vais faire ce que je peux faire je vais je vais rêver que je vais sauver les gens que je peux sauver et ce que je veux pas sauver je vais leur envoyer de l'amour et l'énergie mais je vais pas rentrer dans cette énergie de ce rêve fabuleux merveilleux de vouloir sauver tout le monde parce qu'on n'y arrivera pas et nous ça va nous ça va nous plomber nos énergies ça va nous faire comment dire ça va nous faire baisser nos vibrations et on n'ira pas mieux et du coup on va se retrouver du côté de ces personnes qui souffrent et qu'on aura besoin d'aller aider donc donc c'est pas c'est pas juste et c'est pas aidant en fait pour qui que ce soit donc faites bien attention à ça la différence toujours entre la compassion et l'empathie il y a des fois effectivement l'empathie on peut pas faire autrement que que de tomber dedans mais voilà si vous êtes à l'écoute de ça essayez de sentir à quel moment peut-être il faut vous retirer un petit peu et revenir sur la compassion pour rendre les choses possibles pour que le rêve puisse vraiment arriver ça me paraît ça me paraît vraiment important quelque chose qui est important aussi c'est c'est au niveau énergétique on est donc dans une époque vous le voyez tous une époque qui est quand même très très compliqué où ça vibre de partout ça vibre haut à certains endroits et ça vibre bas à d'autres endroits et les cas enfin en tout cas ces vibrations là vont continuer à monter d'un côté comme de l'autre et on va être de plus en plus confronté à tout ça alors tant que c'est des vibrations de lumière c'est super quand c'est des vibrations un peu plus basse c'est moins super et donc faites attention à votre porosité par rapport à ces énergies là faites bien attention à vos protections énergétiques c'est à dire qu'à un moment donné ce qui va vous empêcher de rêver ce qui va vous empêcher de vous connecter à votre lumière c'est la pollution énergétique du monde dans lequel on vit on va pas rentrer dans ce sujet là ce soir mais par exemple si vous rencontrez quelqu'un qui est toujours en train de se plaindre vous vous allez bien quand vous allez rencontrer la personne et puis à la fin de la conversation vous allez vous rendre compte que vous n'allez pas bien vous allez vous rendre compte que en fait vous avez absorbé ces énergies négatives consciemment ou inconsciemment peu importe j'ai envie de dire et que la personne en face aura pris vos énergies positives et donc vous vous allez sortir de là en étant fatigué peut-être triste peut-être en colère et du coup ça vous n'allez pas vous sentir bien et si vous n'avez pas conscience qu'il ya eu un transfert énergétique il ya une pollution énergétique vous allez penser que c'est vous qui n'allez pas bien alors qu'en fait non vous vous allez très bien vous avez juste vous êtes juste rentré dans un lac de boue sans en avoir conscience donc il faut juste que vous ayez conscience qu'à un moment donné vous êtes rentré dans ce lac de boue et puis faire venir une douche magique pour vous nettoyer et revenir à l'état à votre état à vous intérieur pas à l'état des autres pas à l'état de ce qu'on de ce qu'on de ce qu'on récupère quand on est dans ce monde qui énergétiquement parlant est compliqué donc faites bien attention à ça c'est un grand sujet qui mériterait plein de conférences mais faites attention à votre porosité énergétique ne pas absorber les énergies des autres et aller voir tous les outils cherche bout de boule en propose plein justement sur cette protection énergique pour bien bien vous protéger pour bien rester dans vos énergies à vous pour pas vous laisser polluer par les énergies des autres consciemment ou inconsciemment je dis pas que les gens nous polluent consciemment des fois c'est le cas des fois non donc c'est juste le monde dans lequel on vit et comme ça va s'accélérer encore plus ça va être de plus en plus fort pensez bien à ça pensez bien à apprendre des techniques de nettoyage pensez bien à ça parce que c'est ça qui nous déconnecte de notre propre lumière c'est ça qui nous fait douter de cette lumière c'est ça qui nous fait douter de cette lumière sont toutes ces énergies négatives qui ne veulent pas qu'on se connecte à cette lumière parce que qu'est ce qui va se passer si on se connecte pleinement à cette lumière et bien une fois qu'il y a de la lumière il n'y a plus d'ombre l'ombre est partie donc d'un seul coup l'ombre n'existe plus donc c'est pour ça qu'il y a ces entre autres ces transferts énergétiques pour nous éviter de trop rayonner parce que si on rayonne trop il n'y a plus que la lumière et donc s'il n'y a plus que la lumière ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'existe plus voilà on va pas rentrer dans ce sujet là mais il y a quelque chose comme ça et puis enfin il y a un dernier point qui me paraît aussi important c'est la persévérance c'est à dire ce qui peut nous empêcher que nos rêves se réalisent c'est la persévérance il ya quelque chose d'intéressant c'est que au niveau subtil quand on ferme les yeux quand on imagine quand on visualise des choses la visualisation arrive tout de suite voilà on va visualiser une jolie maison une relation amoureuse apaisée je sais pas c'est ce qui vous fait plaisir une vie familiale hyper nourrissante et perd hyper 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 apaisante vous allez visualiser ça la visualisation peut être assez facile et donc d'un point de vue subtil ça peut être matérialiser au niveau subtil assez rapidement après toute la difficulté c'est de faire en sorte que cette cette matérialité subtil se concrétise dans notre matière terrestre et là pour le coup il faut être persévérant c'est pour ça qu'on vous dit souvent quand vous avez des rêves posez bien votre rêve soyez bien sûr que c'est bien de ça dont vous rêvez visualisez ça une première fois et ensuite visualisez le deux fois trois fois quatre fois quinze fois parce qu'en fait en faisant ça vous allez nourrir ça au niveau subtil vous allez dans l'invisible nourrir cette maison vous désirez nourrir cette relation amoureuse que vous désirez et en faisant ça au niveau subtil au moment où c'est juste que ça redescend dans votre vie ça va redescendre au niveau concret dans votre vie matérielle vous allez trouver la bonne maison pour vous vous allez rencontrer le bon compagnon ou la bonne compagne parce que c'est le bon moment pour vous mais ça demande de la persévérance parce que autant c'est rapide autant ça se matérialise comme ça dans dans l'invisible si je vous demande d'imaginer la réalisation de votre rêve la réalisation de votre rêve comme ça en y pensant vous allez normalement réussir à le visualiser comme ça hyper facilement la vérité c'est que une fois que c'est posé dans l'invisible il faut que ça redescende dans la matière pour que on puisse survivre au niveau terrestre et donc ça ça peut demander du temps ça peut demander de la persévérance et donc ça demande de ne pas lâcher ça demande de peut-être pas savoir quand le rêve va se réaliser mais de continuer persévérer sur le fait que un jour ce rêve va se réaliser là donc ne pas lâcher ne pas se dire vous savez il y a peut-être que vous connaissez ça en matière de rêve aussi c'est une bonne technique c'est le chèque d'abondance le chèque d'abondance vous tapez ça sur internet vous allez trouver c'est tous les mois à un moment donné où la lune a une position spéciale on rédige un chèque d'abondance en demandant l'abondance pour notre vie et en mettant sur le chèque que c'est payé intégralement et que c'est complètement réalisé c'est un super joli moyen de faire venir comment dire de jouer de jouer dans la lumière avec la loi d'attraction et donc de demander que l'abondance vienne dans nos vies et parfois vous avez donc on le fait une fois par mois et donc tous les mois et parfois ce qui va se passer c'est que ce que vous allez demander dans votre chèque l'abondance que vous alors soit vous demandez l'abondance en général ou alors l'abondance amoureuse ou l'abondance financière ou l'abondance professionnelle l'abondance que vous voulez parfois les gens quand ça n'arrive pas tout de suite au bout d'un mois ils arrêtent de faire le chèque à mon sens c'est une erreur il faut perséder il faut continuer à faire ce chèque tous les mois et quand c'est juste ça vient quand c'est juste le rêve il se concrétise dans votre vie ça peut arriver à ce moment là vous voyez mais pas se dire bah voilà j'ai demandé quelque chose ou j'ai rêvé de ça et c'est un super joli cadeau que l'univers peut me faire mais comme ça n'arrive pas je vais arrêter de je vais arrêter de d'imaginer ça je vais arrêter de penser que ça peut être quelque chose qui arrive dans ma vie et cette persévérance une fois de plus je fais un peu de tarot c'est la carte 9 c'est la carte de l'ermite dans le tarot c'est la carte de celui qui avance doucement mais sûrement c'est la carte de celui qu'on donne pas vainqueur en début de course mais c'est celui qui va finir premier parce qu'il ne lâche pas il a sa petite lanterne il sait exactement où il veut aller il a posé une intention il a posé un but précis il a posé un rêve précis il est tout à fait ok sur le fait de se connecter à sa propre lumière pour que ce rêve arrive pour que ce rêve puisse se réaliser dans sa vie et il va avancer jusqu'à la ligne d'arrivée jusqu'à ce que ce rêve se réalise et jusqu'à ce que ce rêve existe ça demande ça si le tarot vous parle un petit peu si la carte de l'ermite vous parle un petit peu faites une méditation avec cette carte en lui demandant que cette ermite vous envoie toute l'énergie de persévérance dont vous avez besoin afin que votre rêve se réalise pour ne pas lâcher vos rêves pour ne pas vous dire ça fait 6 mois que je demande ça ça m'arrive toujours pas pourtant c'est tellement le rêve de toute ma vie j'en sais rien de monter une association humanitaire de monter un éco-lieu mais à chaque fois ça se passe pas comme je le voudrais donc je vais finir par lâcher non, ne lâchez pas, persévérez et le fait de persévérer aussi c'est une manière si ça se passe comme ça dans votre vie c'est aussi une manière que vous avez d'affirmer à l'univers que vous êtes bien motivé par votre rêve et que votre rêve vous voulez vraiment qu'il se réalise et que vous voulez vraiment qu'il se concrétise donc voilà ça me paraissait ça me paraissait vraiment important de poser ça ces quelques points là pour que quand vos rêves ne se réalisent pas posez-vous ces questions là est-ce que mon intention est bien posée ? est-ce que je réussis à laisser mon mental de côté ? est-ce que je ne suis pas trop poreux aux énergies extérieures ? c'est-à-dire je rêve d'un écolieux de fonder un écolieux et autour de moi tout le monde va me dire mais non, ce n'est pas le moment et puis tu n'as pas l'argent et puis c'est n'importe quoi ces histoires d'habitat partagé donc pas de porosité par rapport à ça bien être faire cette différence entre l'empathie et la compassion parce que ça, ça peut vous emmener très loin parfois et puis être persévérant ne pas lâcher et vraiment être persévérant il y a vraiment quelque chose comme ça ça me paraît être vraiment les points importants pour que vos rêves finissent par se réaliser quel que soit le timing avec lequel ils vont finir par se réaliser donc voilà voilà ce qu'on pouvait dire un petit peu ce soir sur ce joli sujet du fait de concrétiser nos rêves de réaliser nos rêves et vraiment je pense que la chose qui me paraît importante c'est d'avoir en tête qu'on est réellement puissant et créateur au-delà de tout ce qu'on peut imaginer et qu'à partir du moment où on se connecte bien à cette lumière qu'on a à l'intérieur de nous tous nos rêves pourraient arriver comme ça sur un claquement de doigts une fois de plus dans les évangiles c'est pas religieux ce que je vous dis mais on est sur cette forme de foi là quand même on peut déplacer des montagnes juste parce qu'on a la foi on pourrait déplacer des montagnes on pourrait changer vraiment notre monde si on était réellement connecté à 100 000 milliards de pourcents à cette lumière qu'on a en nous tous nos rêves les plus fous pourraient se réaliser mais comme on est des êtres humains et qu'on est venu expérimenter ça notre chemin sur terre c'est justement de comprendre de passer de la dualité à l'unité pour qu'on puisse permettre que tout cela que tout cela nous arrive voilà voilà un petit peu tout ce que j'avais envie de vous partager ce soir j'ai pas pu lire toutes les questions est-ce que est-ce que Christophe tu as lu des questions qui qui t'ont inspiré alors dans les il y a une question qui était un petit peu au départ je vais essayer de la retrouver Céline peux-tu nous dire comment rentrer dans la lumière bon ok c'est une vaste question ça mériterait plein de confiance mais comment rentrer dans la lumière de manière tout à fait simple c'est réussir à rentrer pleinement dans l'instant présent c'est-à-dire que le moment où tu vas te connecter vraiment à ta propre lumière c'est le moment où tu réussis à faire fi du mental c'est le moment où tu réussis à n'écouter rien d'autre que ce qui se passe à l'intérieur de ton corps c'est le moment où tu vas réussir à ne pas penser à ce que tu as fait avant et ce que tu dois faire après c'est le moment où tu es parfaitement dans l'instant présent et le moment où tu es dans l'instant présent sans aucune attente en ayant posé comme intention juste avant que ça te connecte à ta lumière mais c'est ça en fait si tu veux te connecter à cette lumière alors au début ça se fera petit à petit fais un exercice tu fais un exercice tout simple entre guillemets techniquement parlant il est simple après à faire c'est plus compliqué ou tu fais cet exercice où tu ne penses à rien c'est encore un exercice de Serge mais c'est l'exercice du vide mental où tu essayes pendant une minute de ne penser à rien pendant une minute tu mets un chrono et pendant une minute tu te concentres juste sur ton corps sur les ressentis dans le corps et tu ne penses à rien et tu vas voir que alors tu peux t'aider en te concentrant sur ta respiration mais tu vas voir que plus tu vas faire ça au début ça va être compliqué au début tu ne vas pas y arriver mais c'est ok persévère et plus tu vas faire ça plus il y a un moment donné il y a un moment donné il va se passer quelque chose et il y a un moment donné tu vas connecter à cette lumière tu vas peut-être la connecter peut-être deux secondes et demi sur une minute mais tu vas la connecter et à partir du moment où tu l'as connecté même juste deux secondes et demi c'est-à-dire tu vas connecter à quelque chose que tu vas peut-être tu ne connais pas encore quelque chose qui est tellement plus grand que nous et ça va être ces deux secondes et demi elles vont être très courtes dans notre temps à nous mais par contre toi tu vas avoir l'impression que ça aura duré une éternité tellement c'est bon tellement il y aura une vérité dans cette sensation-là et bien le jour où tu ressens ça continue à faire l'exercice et une fois que tu l'as ressenti une fois il n'y a pas de raison que ça ne continue pas à grandir et plus ça va grandir un peu comme si tu visualisais une bulle de lumière tu vois qui grandissait qui grandissait qui grandissait à l'intérieur de toi et quand la bulle de lumière elle a pris tout l'espace en toi et bien là tu es connecté et là tu peux commencer à parler au monde de lumière de là-haut tu peux commencer à parler au guide tu peux commencer à recevoir d'autres types d'informations et tu peux commencer à vraiment ressentir ce que c'est quand on est connecté à ces mondes-là mais par contre il faut persévérer un petit peu parce que le mental on en a besoin c'est pas notre ennemi le mental on en a besoin pour faire plein de choses dans notre vie mais quand on est sur se connecter à ces mondes de lumière il ne faut pas qu'il y ait de mental donc le mental s'il n'a pas l'habitude que tu fasses ça il va venir t'embêter un petit peu juste parce qu'il ne connait pas juste parce qu'il se dit mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire attends ça veut dire que moi j'ai plus le contrôle pendant une minute mais je ne suis pas d'accord donc je vais envoyer plein de pensées je vais envoyer plein de choses voilà pour l'empêcher de faire ça c'est ok il va essayer au début parce qu'il ne sait pas mais plus tu vas le faire plus il va s'habituer et plus à un moment donné il va lâcher et ça va permettre ensuite que quand il aura quand t'auras bien appris si tu veux vraiment à le mettre de côté pendant que tu fais des exercices de méditation ou des exercices qui te connectent à la lumière ça permettra vraiment que le mental reste de côté et un dernier petit conseil quand tu fais ces exercices-là ne le fais pas en étant fatigué quand on est fatigué on n'a pas la main le mental va gagner donc si tu es fatigué tu te reposes tu dors et fais cet exercice-là quand tu es enfant surtout au début il y a une autre question orientée tarot plus quelle est la différence entre l'ermite et le mât c'est Juliette qui demande ça oui alors on n'écoute sur les rêves mais on va y répondre juste deux secondes l'ermite c'est celui qui avance mais il sait où il va grosso modo c'est ça l'ermite il avance et il sait où il va le mât on va le mettre comme ça le mât il avance mais il ne sait pas où il va par contre le mât lui il n'est pas inquiet de savoir où il va le mât en fait c'est nous parfaitement réalisés c'est-à-dire que on pourrait dire que le petit chien qui est là c'est notre mental et on ne s'attache pas à notre mental on a juste un petit baluchon parce qu'on n'a pas besoin de grand chose pour être heureux et on avance sur notre chemin de vie sur notre chemin de lumière on n'a plus besoin de savoir où on va parce qu'on sait que quel que soit l'endroit où on pose notre pied quelle que soit la rencontre qu'on va faire elle sera parfaite pour nous donc il y a un vrai lâcher prise mais c'est même plus du lâcher prise là pour le coup je vais utiliser encore ce mot mais on est dans la foi avec le mât alors qu'avec l'ermite on n'est pas encore à cette étape-là vous voyez c'est la neuvième carte le mât nous on dit que c'est la dernière carte du jeu donc la 22ème carte l'ermite il est encore en chemin il chemine vers une forme de vérité mais il est encore en chemin il y a encore une évolution avec l'ermite on n'est pas même s'il passe la ligne d'arrivée en premier une fois qu'il aura passé la ligne d'arrivée il aura encore des choses à comprendre il aura encore des choses à réaliser donc la différence entre ces deux cartes c'est ça mais idéalement on devrait tous être des maths on devrait tous être ok avec ce mental qui nous mord un peu les fesses parfois et on devrait tous être libérés de toutes les contingences de notre mental et du matériel pour avancer sur le chemin qui est le nôtre quel que soit ce chemin alors il y a plusieurs questions enfin il y a deux personnes qui posent des questions Liliana et Daniel sur les cauchemars alors est-ce que ça peut avoir un lien avec les rêves dont tu parles toi ce soir parce que c'est le si j'ai bien compris c'est les rêves qu'on peut avoir en tête c'est-à-dire que c'est ce qu'on s'imagine c'est notre idéal à atteindre en fait le rêve qu'on se fait par opposition entre guillemets aux rêves qu'on peut faire quand on dort oui c'est ça alors j'aurais peut-être effectivement dû le préciser dès le départ effectivement Liliana là c'est pas une conférence qui parle des rêves qu'on fait la nuit ou des cauchemars qu'on peut faire la nuit là on est vraiment sur les rêves c'est-à-dire nos objectifs de vie en fait c'est vrai j'aurais peut-être dû le préciser soit dans l'intitulé de la conférence soit au début mais on est vraiment là-dessus donc du coup voilà sur les cauchemars je vais pas trop te répondre la seule chose que je peux peut-être te dire peut-être ça te parlera moi de mon expérience les cauchemars ils sont là pour nous indiquer qu'il y a des choses à travailler et qu'il y a des choses à nettoyer et on va revenir un petit peu à ce qu'on disait à un moment donné c'est-à-dire que parfois après bon on peut pas rentrer dans les détails mais parfois parfois quand on fait des cauchemars c'est pas du tout parce qu'on est une mauvaise personne mais c'est peut-être parce qu'on a été pollué par des énergies dans lesquelles on a été toute la journée et que ces énergies-là elles se manifestent en nous par un cauchemar pendant la nuit donc d'où l'importance d'apprendre à se nettoyer pour faire un travail de nettoyage quand on se réveille et qu'on a fait des cauchemars pour savoir si effectivement c'est des pollutions qu'on a pris parce qu'on était dans des endroits et qu'il y avait des gens et qu'il y a des pollutions énergétiques partout ou est-ce que si une fois qu'on a fait le travail de nettoyage le cauchemar revient donc il y a toujours une sensation de malaise là il y a peut-être autre chose voilà juste ce vers quoi je pourrais t'amener un petit peu ce soir est-ce que du coup est-ce que du coup parce qu'on avait dit qu'on ferait ça est-ce que vous seriez partant pour qu'on fasse un petit un petit tirage je vous avais proposé de faire des tirages de cartes sur vos rêves alors une fois de plus sur les rêves vos rêves la matérialisation de vos rêves pas sur les rêves ou les cauchemars ce genre de questions-là est-ce que si vous êtes partant j'ai sorti plusieurs jeux de cartes et du coup voilà on pourrait prendre des questions alors la question ce serait peut-être un petit peu la même pour tout le monde ce serait quel message je pourrais recevoir aujourd'hui qui pourrait m'aider à réaliser mes rêves quel est le message qui pourrait m'aider à réaliser mes rêves bon ah je vois qu'il y a des oui oui là vraiment oui c'est ça et du coup peut-être avant juste vous dire que que mardi prochain normalement c'est mardi 15 je proposerai un atelier donc là ce sera beaucoup plus pratique où on ira faire une grande méditation guidée dans laquelle on ira se connecter à nos guides et dans laquelle on ira à la fois poser des questions sur nos rêves on recevra des réponses je pense qu'on recevra aussi des nettoyages donc ce sera une méditation un peu un peu intense même assez intense que dans laquelle vous recevrez effectivement un certain nombre de réponses on débriefera un petit peu les réponses pour les personnes qui seront là avec nous en direct et surtout c'est une méditation que vous pourrez refaire et refaire ensuite chez vous donc là le but c'est qu'on la pratique ensemble une première fois que vous voyez un petit peu ce qui se passe que vous ayez des réponses parce que c'est ça le but et qu'après vous puissiez la refaire chez vous à chaque fois soit sur toujours sur cette notion de rêve mais savoir peut-être on va voir un petit peu ce qui vient mais peut-être avoir des messages sur qu'est-ce qui nous empêche de réaliser ce rêve là pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas qu'est-ce que les guides ont à nous dire là-dessus et surtout quelles clés ils peuvent nous donner pour qu'on puisse réaliser ça pleinement et être heureux avec ce rêve et réaliser ce rêve dans notre vie donc voilà ça va être une grande méditation guidée sur ce thème là et voilà et surtout que vous pourrez reproduire après chez vous donc on la fera ensemble une fois de plus pour les personnes qui sont là on pourra débriefer et on pourra et on pourra on pourra en parler on pourra je pourrais vous donner des pistes d'interprétation et puis pour ceux qui la regardent en replay vous pourrez la faire pareil ça marchera aussi bien et surtout je le redis voilà c'est quelque chose que vous pourrez faire et refaire et refaire ce type de méditation on les fait pas une fois et puis après c'est terminé vraiment on les fait et on les refait et on les refait et à chaque fois on a des réponses différentes et ce type de méditation pardon de méditation pour Céline alors si t'as pas l'habitude de méditer ça va peut-être un peu loin tout de suite pour toi mais c'est des méditations qui nous mettent justement en lien avec notre propre lumière tu vois donc voilà c'est des méditations qui sont bien il y en a plein évidemment mais pour apprendre à se connecter à notre propre lumière même si au début c'est un peu compliqué mais voilà ça fait partie des outils qu'on a pour se connecter à ces beaux mondes de lumière voilà je précise juste Muriel que si vous êtes intéressé il y a le bouton qui apparaît et que donc il faut cliquer sur le bouton pour pouvoir accéder à la proposition de Muriel pour participer à l'atelier voilà et ce sera mardi 15 à 20h oui je crois que c'est ça je crois aussi en tout cas moi je ferai devant mon ordi mardi 15 à 20h donc ok écoutez on va prendre quelques questions alors je vais les prendre donc je vais prendre les questions sur les gens qui ont dit oui on est d'accord c'est est-ce que vous êtes d'accord pour que je pose la question quel message je pourrais recevoir ce soir pour m'aider à réaliser l'un de mes rêves donc ce qu'on va faire je vais prendre j'ai plein de jeux de cartes je me suis dit on va voir on va voir ce qui sort il y a le tarot bon le tarot puisque j'aime bien le tarot hop le tarot il y a un jeu c'est un oracle du peuple animal que j'aime beaucoup qui est très chouette et puis j'ai quelques jeux fatalement on est un peu deux d'Orin Virtu voilà il y en a plein qui sont intéressants donc je ne vous les dis pas tous parce que sinon après il n'y aura pas la surprise mais ils sont là ils sont prêts ils sont prêts alors et tout ça doit être joyeux là pour le coup c'est ouais super comment est-ce que je peux réaliser mon rêve quel message je peux recevoir sur le fait de réaliser mon rêve de quoi j'ai besoin quelle information j'ai besoin de recevoir maintenant qui peut m'aider à comprendre quelque chose sur ce rêve ou à le matérialiser ou à le mettre en place donc c'est ça l'énergie donc il faut que vous soyez comme des petits enfants en train de se dire ouais c'est super c'est quoi mon cadeau pour Noël ouais vous êtes devant le sapin et vous ne savez pas ce qu'il y a dans les paquets donc j'ai les différents jeux alors on va commencer par 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 alors il y a une Marie je ne sais pas si vous êtes plusieurs maris il y a une Marie qui a dit oui elle est entre aussi lui et Karine et Marie qui a dit oui on va le faire avec ce jeu là alors je te le montrerai après et donc Marie si tu es là avec nous tu te concentres sur la question et la question c'est quel message je peux recevoir aujourd'hui qui va m'aider dans la manifestation d'un de mes rêves et si tu es avec nous là maintenant pense bien pense à un rêve précis pense à un rêve que tu as voilà pense au rêve que tu as et on va demander donc quelle carte peut m'aider quel est le message qui peut m'aider à matérialiser ce rêve à mettre ce rêve en place voilà et on va tirer la carte on va regarder ensemble ah alors je ne sais pas si vous la voyez ah bah c'est la foi alors ce qui est important dans ces cartes en fait je te la mets là pour que tu la vois bien ce qui est important c'est le dessin en fait je vais te lire le texte mais ce qui est important c'est le dessin donc je te laisse regarder le dessin donc je vais te lire ce qu'il y a écrit donc j'ai la certitude que j'atteindrai mes buts tout en vivant l'instant présent je fais confiance à l'avenir j'agis sur ce sur quoi j'ai du pouvoir je lâche prise et confie à Dieu ce que je ne peux changer je crois fermement à ma réalisation au sein de l'univers c'est un joli message donc ce que je te conseille hop c'est de prendre de faire une capture d'écran attends je vais te le mettre là voilà avec la lumière là on est bien fais une capture d'écran pour visualiser le pour le dessin pour avoir le dessin et quand tu penses à ton rêve tu vas regarder juste ce dessin tu vois cette image et je te relis le texte auquel tu peux penser mais l'idée c'est de penser à ton rêve et à la matérialisation de ton rêve en regardant le dessin donc je te relis la foi j'ai la certitude que j'atteindrai mes buts tout en vivant l'instant présent je fais confiance à l'avenir j'agis sur ce sur quoi j'ai du pouvoir ce qui veut dire que ce sur quoi j'ai pas de pouvoir j'oublie je lâche prise et je confie à Dieu ce que je ne peux changer je crois fermement à ma réalisation au sein de l'univers et donc ça c'est un jeu de cartes de Mario Duguay ça s'appelle les énergies de guérison vous savez Mario Duguay il a fait les cartes lumière voilà il a fait aussi un jeu c'est les énergies de guérison voilà donc Marie à toi de jouer est-ce que ça te parle si tu veux nous dire dans les commentaires si ça te parle alors Karine Karine qui est au-dessus de Sophia ou Sophia qui a dit oui avec joie Karine 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 donc Karine la question quel est le message que je peux recevoir ok oh j'adore je kiffe mon rêve c'est de tirer les cartes toute la journée voilà voilà voyez le rêve ça doit vous mettre en joie ça met vraiment en connexion avec cette joie dans laquelle on est parfaitement à notre place c'est ça que ça doit amener un rêve voilà et après il faut réussir à le mettre en place et à le réaliser mais une fois qu'il est réalisé c'est ça que ça génère en vous et quand vous êtes dans cette vibration-là il ne peut rien vous arriver que des belles choses et s'il n'y a que des belles choses qui vous arrivent une fois de plus ça va rayonner sur les personnes autour de vous ça fera du bien à tout le monde donc Karine Karine tu te concentres sur la question et la question c'est alors tu te concentres sur un rêve que tu as là maintenant un rêve réalisable et tu te concentres sur ton rêve et la question ça va être quel est le message sur ce rêve qu'est-ce qu'on veut te dire sur ce rêve pour t'aider à le mettre en place à le réaliser ok alors qu'est-ce que c'est Christophe vous les voyez à l'envers ou à l'endroit les cartes alors on les voit moi je les vois à l'endroit mais c'est un petit peu flou mais vous les voyez parce que moi je les vois à l'envers donc vous vous les voyez à l'endroit non non on les voit à l'endroit je vois chakra couronne quand même d'accord alors donc Karine la réponse c'est le chakra couronne tu vois il y a un très joli dessin avec un monde comme ça qui est au milieu des nuages avec de l'eau moi ça m'a toujours fait penser cette image au seigneur des anneaux à la cité des elfes quand ils vont chez les elfes au début alors je vais te lire donc ce qui est en résonance avec toi et avec la matérialisation la réalisation de ton rêve alors notez bien les idées qui vous viennent car ce sont des messages divins en réponse à vos prières notez bien les idées qui vous viennent car ce sont des messages divins en réponse à vos prières ça veut dire que sur le rêve que tu as tu dois recevoir des informations et que ces informations il faut que tu les notes te dis pas te dis pas tiens je pense à ça mais c'est pas important ça veut dire que tu reçois des informations ça veut dire que et que ce soit sous forme de signe ou de synchronicité mais tu reçois des informations que peut-être tu mets de côté ou que peut-être tu veux pas écouter donc là le message pour toi c'est accueille ces informations note-les que ce soit des rêves des pensées ou d'un seul coup un signe quelque chose tu vois qui te marque note-les sur un cahier et si c'est pas très clair c'est pas grave note-les et après peut-être rassemble les pièces du puzzle donc pour toi vraiment le message c'est ça autant pour Marie le message c'est en gros de croire que tout est possible et de lâcher le mental autant toi c'est vraiment écoute les signes parce que tu dois en recevoir beaucoup sinon on n'aurait pas tiré cette carte-là et donc fais-toi confiance fais confiance à ce que tu reçois à ce que t'entends que ce soit sous forme d'images de sons de sensations tu vois d'émotions fais confiance à ce qui vient et note-le et puis qu'on arrivera à un moment donné peut-être plus ou moins rapide où tu comprendras vraiment ce qui est dit et donc ça vient de ce jeu-là Dorine Virtue vous savez guérir avec les anges c'est pas l'oracle des anges c'est guérir avec les anges voilà peut-être que tu l'as d'ailleurs chez toi chouette message dis donc Sophia oui avec joie ok bah Sophia ça va être avec le tarot allez hop Sophia tu t'essayes de penser à un rêve que tu as un rêve que t'aimerais voir matérialiser dans ta vie et puis et puis donc tu vas juste penser à ce rêve en demandant voilà quel message tu peux recevoir on va demander au tarot quel message tu peux recevoir quelle information tu peux recevoir sur ce rêve pour t'aider à le mettre en place ou pour que tu comprennes des choses sur ce rêve donc pour Sophia hop le tarot était ultra prêt alors qu'est-ce qu'il c'est ? alors c'est la lune je vais te la montrer un peu mieux c'est la carte de la lune alors hop là la carte de la lune tu vois c'est celle-là c'est la 18ème carte donc quel est le message que tu peux recevoir pour mieux matérialiser tes rêves ou faire en sorte qu'ils arrivent la lune c'est une carte qui parle qui parle fortement de l'intuition c'est intéressant parce que c'est pas tout à fait la même chose que pour Karine mais il y a quelque chose comme ça fais-toi confiance tu dois très certainement recevoir des choses mais pour l'instant c'est peut-être encore un peu flou donc toi t'as peut-être l'impression que c'est pas très clair tu vois que c'est pas que c'est pas limpide c'est-à-dire peut-être tu te dis mais est-ce que c'est mon intuition ou est-ce que c'est mon mental tu sais le problème de cette carte c'est que le lac qui est là on dit que c'est le lac de l'inconscient et ce lac de l'inconscient le problème c'est que les choses qui sont dedans sont forcément et fatalement inconscientes donc forcément on peut pas mettre deux mots dessus c'est compliqué et l'idée c'est de faire remonter ces dossiers à la surface pour qu'ils sortent et quand ils sortent ils vont être conscients et du coup ça va être plus facile de les analyser et de les comprendre toi c'est comme si tu recevais moi je crois que ça vient chercher ton intuition mais sauf que tu dois pas trop savoir si c'est de l'intuition ou si c'est du mental un peu bizarroïde parce que peut-être que les sensations ou les images que tu reçois ou les peut-être que ce que tu reçois en fait c'est pas clair tu vois c'est pas c'est pas aussi limpide que tu le voudrais donc du coup tu le comprends pas et donc du coup tu le mets de côté c'est-à-dire tu le mets de côté tu vois tu l'enlèves de ta vie alors que tu devrais le garder tu vois je pense que Karine c'est Karine pardon si je me trompe dans les prénoms je pense que Karine elle sait qu'elle entend qu'elle voit qu'il y a des choses qui viennent toi t'en as pas conscience encore c'est-à-dire t'as pas compris forcément comment ça marchait je pense après je peux me tromper mais donc du coup je pense que tu dois recevoir des choses sur cette histoire sur le rêve que tu veux mettre en place mais tu sais pas faire la différence entre où est ton intuition et où est peut-être le mental parce que dans ce que tu reçois à mon avis ça doit être des choses qui sont pas claires des choses qui sont du domaine de l'inconscient donc ça veut dire que ce sont des choses symboliques donc c'est pas des choses claires et nettes tu vois c'est pas des choses qui viennent du mental c'est des choses symboliques et le problème du symbole c'est que c'est compliqué à interpréter mais c'est pas grave note ça note ça note ces ces impressions que tu as même si tu les comprends pas jusqu'à ce qu'à un moment donné il y ait une forme de révélation ou qu'il y ait quelque chose qui passe et j'ai l'impression qu'en fait pour que ça passe mieux il faut juste que tu acceptes que ça fonctionne comme ça chez toi aujourd'hui c'est à dire que tu te dis pas bon là j'ai reçu une image j'en sais rien d'un puzzle avec un chien et un chat dessus je comprends rien qu'est-ce que ça vient faire alors que moi mon rêve c'est d'ouvrir un restaurant végétarien donc tu comprends pas trop le lien voilà bah à un moment donné accepte de pas comprendre le lien et à un moment donné c'est comme si t'allais avoir une forme de révélation et que t'allais comprendre pourquoi il y a ce chien et ce chat sur ce puzzle parce que peut-être qu'en fait en plus de ton restaurant végétarien il faut que tu auras un restaurant pour les toutous et les chiens et les chats errants et que du coup c'est ça que ton inconscient essaye de te dire pour matérialiser ton rêve et que ton rêve en fait sera super chouette que ce restaurant il sera super chouette parce qu'il y aura cette dimension là en plus tu vois donc n'aie pas peur si c'est symbolique et ne te dis pas que ça n'est pas un message juste et il y a un monsieur qui a dit cette phrase je crois que c'est le docteur Yann Rougier qui est un grand docteur un grand neuropsychiatre chirurgien un mec un bon docteur qui a dit le symbole est à l'inconscient ce que la parole est au conscient le symbole est à l'inconscient ce que la parole est au conscient tu vois donc c'est vraiment ça donc le symbole c'est la forme que l'inconscient va prendre pour réussir à te parler sauf que comme c'est symbolique on ne va pas comprendre mais accueille ça c'est quand même une manière que ton inconscient a de te parler et de te dire quelque chose d'important tu vois alors alors Cécile on est bien d'accord parce que je vois quelques messages la carte que je tire c'est par rapport à un rêve que vous avez c'est pas par rapport à un état général c'est par rapport je vois le message de Cathy là c'est vraiment par rapport à un rêve que tu veux voir se matérialiser dans ta vie c'est pas sur autre chose alors Cécile avec plaisir une carte pour mon rêve génial alors écoute je crois que ça va être ce jeu là peut-être il va y en avoir deux cartes on va voir donc Cécile Cécile si tu le veux bien tu te concentres sur ton rêve tu penses à ton rêve et donc on va demander quelle est la carte qui peut quelle est la carte qui peut nous comment dire quelle est la carte qui peut te donner un message ou quelque chose pour t'aider à matérialiser sur elle donc ça va être alors il y a marqué garde confiance tu vois je te montre l'image alors je te lis le texte gardez confiance gardez confiance pour avancer il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous mais au moins en Dieu sachant que de toute manière il agit avec vous et par votre intermédiaire c'est ça avoir la foi c'est ça qui est beau c'est à dire que parfois quand on doute et ça Serge nous le dit souvent mais c'est une bonne clé c'est une excellente clé pour faire confiance se dire que cette foi divine se dire que quand il y a des moments où on doute et bien en fait on doute de nous mais en fait on doute aussi de ce qui se passe là-haut on doute de Dieu des guides et des anges et on doute du fait qu'ils vont revenir qu'ils vont faire arriver ce qui doit arriver dans notre vie et en fait la foi c'est de ne pas douter de ça et donc un bon moyen de fortifier notre foi quand on doute quand on est dans ce doute qui est humain mais pour vraiment dégager ce doute dans ces moments-là c'est de se dire mais si je doute en fait c'est de eux dont je doute or à priori on va dire on ne doute pas d'eux eux il faut ce qui est parfait pour nous c'est pas d'eux dont on doute en général c'est de nous c'est de notre partie humaine mais de se dire si je doute là sur le fait que mon rêve se réalise en fait c'est pas de moi dont je doute c'est que je doute du fait qu'eux vont vraiment le réaliser et comme je ne doute pas sur le fait qu'ils vont faire ce qui est parfait pour moi j'arrête de douter sur mon rêve et donc je garde confiance pour avancer il n'est absolument pas nécessaire que vous ayez confiance en vous effectivement mais au moins en Dieu sachant que de toute manière il agit avec vous et par votre intermédiaire donc et la foi et confiance en eux là-haut et quand tu doutes c'est pas grave t'as le droit de douter mais tu n'y attardes pas et tu reviens là-haut et tu dis mais j'ai confiance en vous donc je laisse faire ok je vous laisse faire je vous laisse agir faites appel à nous si votre confiance vacille et nous soutiendrons votre foi et votre courage faites appel à nous si votre confiance vacille et nous soutiendrons votre foi et votre courage c'est joli hein et alors tu vas avoir droit à une deuxième carte et là on va demander qui peut t'aider à fortifier cette confiance qui peut t'aider à fortifier cette foi parce qu'apparemment c'est ça le message pour toi c'est ça qui bloque un petit peu donc on va demander qui veut t'aider à fortifier cette foi après je te dirai les jeux de cartes alors hop là c'est la déesse Athéna tu vois peut-être mieux voilà la déesse Athéna qui parle de sagesse intérieure et voilà ce que ça dit ça dit vous savez ce que vous devez faire faites confiance à votre sagesse intérieure et agissez en conséquence sans tarder vous savez ce que vous devez faire donc pas de doute faites confiance à votre sagesse intérieure et agissez en conséquence sans tarder donc le message c'est de garder confiance et ça c'est Dorine Virtue c'est l'oracle des anges l'oracle des anges donc garder confiance ça c'est important et j'ai demandé je sentais bien qu'il y avait besoin d'une deuxième carte tu vois qui pouvait t'aider pour garder confiance et donc là j'ai tiré une carte de l'oracle des déesses toujours de Dorine Virtue et donc tu vois la déesse qui sort pour toi c'est Athéna qui te demande de te connecter à ta sagesse intérieure et de laisser cette sagesse intérieure grandir en toi et donc ce que tu pourrais faire c'est peut-être tu l'as ce jeu si tu l'as pas c'est d'aller trouver la photo quelque part sur internet ou là si t'arrives à faire une photo qui soit correcte et tu fais une méditation et tu demandes à ce que cette déesse là vienne t'aider à ne pas douter et à garder confiance et à te connecter à ta sagesse intérieure en sachant que ta sagesse intérieure elle sait exactement ce que tu dois faire et ce que tu dois être tu vois et tu fais une vraie méditation là-dessus en étant bien sur le fait en étant bien sur ton rêve l'intention de départ là tout ce qui sort pour toi c'est vraiment sur le rêve sur le rêve auquel tu penses donc fais ça et demande à Athéna de t'aider à à connecter à cette sagesse intérieure qui va te permettre de prendre les bonnes décisions et après une fois que tu as fait ça que tu as posé ça laisse redescendre ça de la manière qui sera juste pour toi la carte tu peux dormir avec tu peux l'avoir dans ton sac tu vois tu peux travailler avec après comme ça mais fais ça demande là de t'aider et même si tu n'as pas la carte avec toi même si tu ne l'as pas et que si ce que je suis en train de te dire te parle juste ce soir quand tu vas te coucher tu dis tu invoques entre guillemets c'est-à-dire tu demandes à la déesse Athéna de venir t'aider à la mesure de ce qui est juste pour toi et ensuite tu laisses faire tu poses une demande et ensuite tu laisses faire la manière dont ça redescend en tête c'est chouette c'est Athéna quand même c'est pas c'est Athéna donc ok ok cool alors on va peut-être prendre encore parce qu'il va commencer à se faire tard peut-être encore une question tac 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 alors ah Valérie oui une carte pour mon rêve oui une carte pour mon rêve merci d'avance et bien Valérie ça marche Valérie Valérie ça va être ce jeu là ok et bien alors écoute tu sais quoi je ne vais même pas brasser des cartes parce que la réponse on l'a tout de suite donc tu vois je prends un jeu de cartes et je retourne le jeu et la carte me semble être vraiment celle que tu dois recevoir la carte c'est celle qui dit hop avez-vous demandé de l'aide à vos anges est-ce que tu as demandé de l'aide à tes anges et si tu l'as fait parce que peut-être que tu l'as fait est-ce que tu l'as fait vraiment est-ce que tu l'as vraiment fait avec le cœur est-ce que tu l'as fait avec l'intention qu'ils t'entendent c'est-à-dire tu sais des fois c'est comme tout à l'heure quand je vous disais on demande à quelqu'un bonjour tu vas bien et la personne elle vous dit oui oui je vais super bien donc elle ne va pas bien mais elle n'est pas prête à le reconnaître donc est-ce que tu as demandé à tes anges en disant oui oui s'il vous plaît merci de venir m'aider ou est-ce que tu as demandé en disant oui oui s'il vous plaît venez m'aider on va lire ce qui est marqué vos anges sont prêts à vous aider à sortir de cette situation ils n'attendent que votre permission pour intervenir en fonction de votre libre arbitre donc je réitère vos anges sont prêts à vous aider à sortir de cette situation ils n'attendent que votre permission pour intervenir en fonction de votre libre arbitre donc du coup je te repose la question est-ce que tu as vraiment demandé de l'aide à tes anges et demandé de l'aide en disant s'il vous plaît venez m'aider à la hauteur de ce qui est juste pour moi aujourd'hui et pas s'il vous plaît venez m'aider à la hauteur de ce qui est juste pour moi aujourd'hui venez m'aider s'il vous plaît à la hauteur de ce que je peux recevoir aujourd'hui et là c'était le jeu guérir avec les anges c'était celui-là alors Muriel il y a Valérie qui a répondu non je ne l'ai pas fait ah bah voilà on n'a pas fait la demande et bah voilà super bah merci Valérie tu vois et tu vois donc tu vois comme tout est magique dès qu'on est relié à ça hop je retourne le jeu et je vois la carte et je sens que c'est ta réponse demande de l'aide à tes anges et vraiment c'est ce qu'ils disent bien et c'est valable pour chacun d'entre nous je relis ce qui est marqué ils n'attendent que votre permission pour intervenir en fonction de votre libre arbitre on l'a dit tout à l'heure si on ne demande pas on ne va pas recevoir ou alors beaucoup plus beaucoup plus longtemps ou beaucoup plus tard dans le temps donc demandez demandez toujours demandez à vos anges demandez à vos guides et demandez toujours en précisant que c'est une demande et pas un ordre c'est à dire qu'on ne redonne rien juste on demande on fait une prière on dit s'il vous plaît merci de m'aider à réaliser ça et demandez toujours que ce soit parfait pour vous c'est à dire si c'est prêt si ce rêve est prêt à être exaucé tout de suite il va être exaucé tout de suite s'il doit prendre du temps pour différentes raisons et bah il prendra du temps et il arrivera un moment qui est juste pour vous donc n'hésitez pas à demander il n'y a aucun mal au contraire ils n'attendent que ça puisque les anges respectent notre libre arbitre si on ne demande pas ils ne vont pas intruser ils ne vont pas si on ne leur dit pas qu'on a faim ils ne nous mettront pas une assiette devant nous parce qu'on n'a pas demandé c'est ça le libre arbitre fondamentalement ce qui définit notre existence sur cette planète c'est cette capacité de choix qu'est-ce qu'on choisit est-ce qu'on choisit la lumière est-ce qu'on ne choisit pas la lumière est-ce qu'on choisit de demander de l'aide ou pas c'est ça qui fait de nous des êtres humains fondamentaux et c'est là où les choses se compliquent parce que des fois on ne fait pas les bons choix mais c'est ça qui nous définit donc n'hésitez pas à demander en précisant bien que ce n'est pas un ordre et en demandant bien que ce soit juste et parfait pour vous voilà et à partir de là ensuite accueillez accueillez si c'est accueillez la manière dont ça va venir Christophe une dernière question c'est ok ? allez on y va il faut me dire quand on s'arrête sinon moi je suis là encore demain mais dernière question c'est la dernière Gabrielle j'aimerais bien une carte pour un rêve si c'est possible ok et bien Gabrielle ça marche donc Gabrielle tu vas penser à ton rêve penser au rêve que tu as en tête là maintenant afin de demander à recevoir un message qui t'aide soit à le comprendre soit à le métérialiser soit voilà soit à aider à sa réalisation et donc la carte c'est alors c'est encore l'oracle des déesses qui est venu pour toi et donc c'est Dana Dana c'est la grande prêtresse je te montre le dessin hop alors vous possédez une connaissance divine et par votre enseignement spirituel vous pouvez aider les autres donc je ne sais pas quel lien ça a avec ton rêve mais vous possédez une connaissance divine et par votre enseignement spirituel vous pouvez aider les autres est-ce que ça veut dire par exemple que tu n'oses pas mettre en place ce rêve là parce que tu penses que tu n'as pas les compétences qu'il faut cette carte là elle te dit que tu as toutes les compétences qu'il faut si par exemple tu veux par exemple tu veux faire des conférences sur un sujet qui te plaît mais tu te dis mais non j'ai pas fait assez d'études j'ai pas non la carte là elle est en train de te dire que tu peux y aller que tu as toutes les connaissances qu'il faut et alors il y a une deuxième carte qui est venue pour toi donc le premier message et le grand message c'est Dana la grande prêtresse qui te dit que tu as toutes les connaissances en toi donc tu peux tout à fait l'invoquer lui demander comme on vient de dire comme je vous ai expliqué là il y a deux minutes et tu lui demandes qu'elle t'aide à prendre confiance dans le fait que tu as toutes ces connaissances en toi et alors il y a une autre déesse qui est venue et je pense que c'est peut-être pour t'aider à mettre ça en place et à accepter pleinement ça peut-être tu me diras dans les commentaires si ça te parle ou pas c'est la déesse Sulis que je ne connais pas et qui parle des plans d'eau un lien avec l'eau et tu vois elle dit passez du temps près d'un plan d'eau qu'il s'agisse d'un lac d'une rivière ou de l'océan pour refaire vos forces passez du temps près d'un plan d'eau qu'il s'agisse d'un lac d'une rivière ou de l'océan pour refaire vos forces donc ça veut dire que pour accéder à ce à quoi va te permettre d'accéder la grande prêtresse d'Anna pense bien à te ressourcer à aller près d'un plan d'eau pense bien peut-être à méditer sur cette grande prêtresse d'Anna en étant proche d'un plan d'eau il y a un lien entre les deux sinon on n'aurait eu qu'une seule carte ça a l'air d'être important pour toi plutôt que de te dire je vais aller faire une balade en forêt pour mettre les idées au clair dans ma tête pour la prochaine conférence que je vais faire va près d'un plan d'eau tu dois avoir un lien avec l'eau qui doit être important donc du coup là c'est chouette parce que ça te dit vraiment concrètement comment faire voilà et donc là c'était l'oracle d'EBS voilà Gabrielle j'espère que ça t'aura aidé bon et bien merci beaucoup Muriel merci à vous pour ces pour ces tirages de cartes éclairants pour chacune des personnes que tu as que tu as sélectionnées on ne pouvait pas malheureusement faire passer tout le monde mais c'est intéressant pour tout le monde je trouve un tirage de cartes c'est oui ce qui est toujours intéressant c'est de voir que ce qui va être dit pour l'un va forcément résonner d'une manière ou d'une autre pour tout le monde et nous deux compris donc c'est ça qui est intéressant c'est que parfois effectivement on est frustré parce qu'on n'a pas été sélectionné mais consciemment ou inconsciemment ce qui a été dit ou les énergies simplement des cartes qui sont sorties sont des choses qu'on doit recevoir aussi donc on n'est jamais totalement on ne ressort jamais totalement les mains vides voilà tout à fait alors j'ai vu quelques questions pour participer à ton atelier de mardi prochain vous pouvez soit ce soir vous cliquez sur le lien vous avez un bouton vous pouvez cliquer et vous inscrire mais sinon vous l'aurez aussi dans le replay vous allez recevoir un mail avec le replay et vous aurez donc la conférence en replay et vous aurez également la possibilité de pouvoir vous inscrire à l'atelier donc comme c'est mardi jusqu'à mardi dès que vous recevez le replay donc demain l'email demain vous pourrez vous inscrire à l'atelier de Muriel et j'ajoute quelque chose pas du tout pour vous pousser à venir à l'atelier c'est pas du tout ça mais je vous dis ce qui vient venir faire cette méditation c'est comme si vous actiez le fait que vous voulez que votre rêve se réalise c'est à dire c'est pas juste venir faire une méditation et puis prendre un atelier c'est comme si à l'intérieur de vous c'était une forme d'engagement à mettre en place ce qu'il faut pour que ce rêve se réalise c'est à dire que ça va beaucoup plus loin qu'une simple méditation c'est comme si c'était un vrai engagement un vrai acte de dire ok ce rêve que je veux voir se réaliser dans ma vie ok je vais faire ça parce que vraiment je veux que ça se réalise c'est un engagement je dis ça parce que j'ai l'impression que une fois de plus c'est pas rien de mettre en place nos rêves c'est vraiment pas rien des fois c'est très compliqué et donc chaque pas qu'on fait sur ce chemin là c'est un vrai engagement ça vient chercher des choses en nous voilà donc j'ai l'impression qu'en tout cas pour certains d'entre vous ce sera le cas donc si vous venez félicitez-vous parce que rien que le fait de vous inscrire c'est un premier pas vers ok ok je sais pas ce qui va se passer mais j'y vais et ça c'est bien parce que c'est dépasser vos peurs pour continuer à avancer sur votre chemin par rapport à ce rêve là donc voilà je vous le transmets parce que ça vient donc entend qui doit entendre voilà je vois Claire qui demande s'il y a deux ateliers non il y a un seul atelier non il y en a qu'un une soldate une soldate et une fois de plus la méditation après vous pourrez la refaire autant de fois que vous voudrez donc voilà bon merci à toutes merci à tous d'avoir participé à cette conférence d'avoir été présents merci à Muriel merci à vous surtout merci à toute la lumière qui est avec nous et qui nous accompagne à chaque fois parce que si la lumière n'est pas là on passera un moment sympathique mais il ne se passera pas grand chose donc merci infiniment à toutes ces belles énergies qui nous accompagnent et qui nous aident à réaliser nos rêves qui nous aident à avancer sur ce chemin là ils sont tellement pleins de compassion par rapport à nous ils sont tellement pleins d'amour ils nous voient essayer ils nous voient ils nous voient en train d'essayer de réaliser nos rêves et ils nous aident à dépasser tout ça mais voilà ils sont vraiment là pour nous aider si on leur demande donc tendons la main vers eux et ils font en sorte que tout se réalise au mieux pour nous ah quel beau message bon ben on repart avec plein d'énergie ce soir et moi j'en ai du frisson partout c'est super bon merci à votre présence vraiment à tous à toutes cette belle énergie de ce soir d'énergie de Muriel et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle conférence sur notre chaîne préférée le canal de l'âme et des mondes visibles c'est ça une belle soirée à tous belle soirée Muriel merci Christophe je suis très ravie d'avoir fait ça avec toi d'avoir fait cette conférence avec toi vraiment très heureux c'est toujours un plaisir c'est toujours un plaisir Muriel et merci à vous tous au revoir à tous bonne soirée au revoir au revoir au revoir Sous-titrage FR ?